Messieurs-dames ! Bonjour messieurs-dames docteur Ducrot. Je suis envoyé par sa majesté Philippe de Belgique, j'ai rendez-vous avec madame Poitvin. Baudin, c'est moi, madame Baudin, bonjour. Très bien. Oh là là, quel bel homme. Bonjour monsieur. Soyez, dis donc, c'est gentil, vous êtes venu très rapidement. Disons que vous avez des amis influents et argentés, si je puis dire. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, c'est-à-dire docteur, c'est pas facile, mais j'aurais voulu, si c'était possible, me refaire faire les seins. Voilà. Pardon, les seins ? Oui, les seins, les mamelles, les nichons, les lelots, les roberts, quoi. Oui, alors, euh... Permettez-moi de vous dire que je tombe de haut, là. Je comprends. Justement, eux aussi, en fait. De quoi ? Ces nichons, ils tombent de haut ? Du haut ? Ils la ramènent pas, en plus c'est de ta faute, tout ça. De quoi ? Oui, 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 oui. C'est lui qui m'a foutu les nichons comme des vieux filtres à café. Non, non. Jusqu'à 9 ans que je l'ai allaité, lui. Oui, bon ben, ça va, non ? Oui, parfaitement. 8 litres matin, midi et soir. Non, non, non. Avec ce qui me pompait, j'aurais pu faire deux beaux cinq hectares tous les jours. Il manquait de calcium, ce petit mignon. Oui, c'est vrai. En attendant, c'est ça qui m'a foutu les nichons comme des berets basques. Oui, non, non. Avant que je les vois comme ça, j'en chialerais. Moi, qui avais une poitrine drue comme la dune du Pilat. Et maintenant, ça serait plutôt le marais-pois de vin, par contre. Non, non, non. Non, non, non. Attendez, attendez. Madame, calmez-vous. Votre fils fait de l'humour. C'est très drôle, d'ailleurs. Je rigole, moi. Oui, bah, pas avec ma féminité, grossier personnage. Attendez, attendez. Alors, Madame Baudin, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Alors, écoutez, je veux bien regarder le chantier, si je puis dire. Voilà, je veux bien regarder le chantier, si je puis dire. Mais pour être très... Enfin, je veux dire, on ne fait pas d'illusions. Que ce soit bien clair. Je veux dire, vu l'âge que vous avez, à mon avis, je ne pourrais pas faire de lifting ma mère. Ah oui. Votre mère aussi, elle a besoin d'un lifting ? C'est ça, je ne comprends rien. Non, mais alors, c'est vache quand même. À notre époque, on fait tout, maintenant. Il y a des gens qui ont resté la Joconde à la 500 ans. Vous pouvez peut-être faire quelque chose pour moi, quand même. Oui, mais la Joconde, on est sur un tableau de maître. Là, c'est plus une vieille croûte. Pardonnez-moi. Non, mais attendez, attendez, attendez. Il n'y a pas de souci. Écoutez, on va commencer par le début. Je plaisante moi aussi. Qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre cette décision ? C'est-à-dire qu'on a été élus pour organiser le gala des noces d'argent du roi et de la reine de Bolgique. Donc moi, pour l'occasion, j'aurais aimé que tout soit à la hauteur de l'événement, voyez-vous. Voilà, c'est tout. Oui, 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 je vois. Oui, bon, écoutez, on va jeter un oeil, très bien. C'est-à-dire, vous pourriez m'apporter une chaise, s'il vous plaît ? C'est bien, s'il te plaît. Ah, voilà, regardez. Asseyez-vous. Mets-la, donc. Voilà, mettez-vous là, très bien. Voilà. Voilà, posez. Bon, très bien. Euh... Bon, alors ce que je vais vous demander, Madame Bodin, c'est peut-être, voilà, carrément d'ouvrir la robe. Ah oui ? Oui, n'hésitez pas, ouvrez-la, comme ça je vais pouvoir me faire une idée, parce que c'est très important pour moi de pouvoir regarder... Ça me gêne quand même un peu. Ça me gêne quand même un peu. Non, non, je vous en prie. Ah ben, je me serais prévenu, hein. Ah, mon Dieu. Ah, c'est... Venez voir, n'ayez pas peur, venez voir, je vous... Ah la vache, c'est pas possible. Ah ben, dis. Ah oui. Oh, quelle horreur. C'est le mot, c'est le mot. C'est... Là, on est plus sur de la momie égyptienne, là, j'ai envie de vous dire. Ou alors c'est peut-être que Madame ne fait pas son âge, mais là... Non mais c'est... Je l'ai trop, elle l'était, je sais. Ah oui, oui. Non, mais c'est de ma faute, parce que si vous voulez, je suis né avec des dents. Je suis né avec deux canines et toutes les cicatrices, c'est moi. Vous voyez, là, tout ça, tout ça, là, c'est les cicatrices. Là, ça, c'est moi. Et la grande, la cicatrice, c'est... Ça, c'est mon père, par contre. Ah oui. Ah oui. Il était... Il était gourmand, le papa. Ah oui. C'est-à-dire que... Voilà, les soirées étaient longues. Je vois, je vois, je vois. Surtout en hiver. Et puis, on n'avait pas la télé. Après, avec la piste aux étoiles, il s'est calmé. Oui, non, attendez. Non mais... Non mais je vais être très clair avec vous. Madame Baudin, pardonnez-moi, mais là, c'est pas de la chirurgie esthétique qui vous faut. C'est de la chirurgie réparatrice. Voir de la maçonnerie, je vous le dis franchement. À ce moment-là. Et... Ça irait chercher dans les combien, le chantier, donc ? Ouf ! Alors là, oui, ici... L'étanchéité, le... Là, on... Là, on est sur du 3, voire... Enfin, c'est une femme naturelle. Voilà, une femme normale. Je dirais qu'on est sur du 3 à 3, 6 mille euros. Voilà, oui. Pour les deux tétons ? Non ! Par téton ! Non, par téton ! Ah oui ! Mais c'est une femme normale ! Mais alors là, dans le cas de votre mère, il va falloir un petit peu affiner le devis, j'ai envie de dire. Ah oui, d'accord. Bon, alors, attendez. Hop là, dis-oh ! Ben les pâtes, docteur Aou, sous j'te dénoyote les Mirabelle ! Non, non, non... Enfin, attendez. Oui. Madame Baudin, laissez-moi faire mon travail. Oui. Très bien. Alors, croyez-moi, c'est... C'est pas une partie de plaisir, là. Non, mais excusez-moi, docteur, c'était un réflexe. C'est-à-dire que moi, la dernière fois que je me suis fait éploter les miches, c'est encore Pompidou qui gouvernait la France. Oui, oui, alors... J'ai perdu l'habitude, excusez-moi. Allez-y, faites votre travail, je vais essayer de me... Bon, euh, alors... Oui. Allez-y. Bon. Euh, oui, ben... Ça va ? Ça va, les hommes. Je vous en prie. Oh ! Bon, euh, alors... Attendez... Euh... Bon, on va... Alors, attendez... Je... À la base... Ah oui, il y a un nid de frelons. Ah oui, oui, oui ! Oui. Voilà. Je... Alors, attendez. Et moi... Je sais. À la... À tous les coups, t'as chopé ça en Thaïlande. C'est possible. Oui, à tous les coups. Alors, si vous voulez bien, tenez celui-là. Je vous en tiens. Tenez, tenez celui-là. Non, Christian. Ne vis pas comme ça sur la tétine, bon... Attendez. Non, mais attendez. Non, attendez. Vous savez quoi ? Non, oui. Je vais... Je vais... Je vais les tresser. Ah ! Ouh là ! Ouh là ! Oh ! Mais ça va arrêter, voyons ! Allez, c'est là. Oh la vache ! Attendez, mais c'est là. Oh, dis donc ! Oh la merde ! Oh non ! C'est violent ! Docteur ! Non, ça... Ça a perdu en héliste... En héliste 6. Non, non. Ça a perdu. Bon, oui. Alors, je vais... C'est vrai quand même. Je vais vous les poser sur la cuisse. Voilà, bon. Merci. Alors, venez voir. Vous pouvez balayer le matos ? Non, bougez pas. D'accord. Je... Christian... Excuse-moi, maman, c'est... Bah oui, je comprends. Ouais, non, ça fait longtemps que je les avais pas vues non plus. Bah oui, oui, oui. Ça fait longtemps qu'elle les a pas vues non plus, j'ai l'impression. Alors, attendez. Christian, je vous montre, vous voyez, toute cette... Alors, toute cette vieille peau nécrosée... Oui. Pour ainsi dire, elle a cuite par le... Voilà, par le temps et la maltraitance. Ah oui, parfait. Voilà, c'est... Bah allez-y, vous pouvez en balayer. D'accord. Si je devais intervenir efficacement, il faudrait que je... Je sais pas, je... Je... Oui, il faudrait que je fasse une greffe, tout simplement. Ah oui ? Ah oui, une greffe de quoi, donc ? Bah une greffe de... 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 De peau, mais là, mais... Non, mais pour faire simple, je vais manquer de viande. Ah oui, carrément ? Bah oui. Ah, bah écoutez, à ce moment-là, je pense à un truc. J'ai un beau cuisseau de sanglier qui patiente tranquillement au congélateur à la maison. Peut-être que vous pouvez essayer de faire quelque chose avec ça. Et euh, je... On a de la biche, aussi, au compel. Non, oui. On avait dit qu'on la garde plutôt pour Noël, alors... Non, mais attendez, attendez. Non, mais c'est gentil. Non, mais attendez, c'est n'importe où. Vous voulez aider. C'est gentil, mais c'est pas aussi simple que ça. Enfin, je veux dire... Ah oui ? Bah oui, pour qu'une greffe prenne, faut prendre la peau d'un... d'un donneur compatible. Ah oui ? D'accord. Peut-être que... Hein ? Ah bah oui, oui, effectivement. Bah votre fils est le mieux placé, oui. C'est sûr que là... Oui, puis il a des bonnes cuisses, là. On pourrait pouvoir tailler dedans. Ah non, non, attendez... Attendez-moi, j'peux pas. J'en ai besoin de mes cuisses. Non, mais attendez, je parle pas de juste... Voilà, un petit gigot dans chaque patte. Voilà, voilà. C'est tout, Christian, dis, tu me dois bien ça, hein. De quoi ? Je te rappelle que c'est toi qui me les a foutus dans cet état-là. Oui, mais... Tu peux peut-être participer un petit peu à la reconstruction, quand même. Voilà. Bon, alors, écoutez, je pense que c'est une décision importante, hein. Bah oui, mais bon... Voilà, qui demande réflexion, donc je vous laisse en discuter tous les deux. Ouais, d'accord. Et on se revoit dans quelques semaines. D'accord. Très bien, d'accord. Je vous laisse voir aussi avec la secrétaire pour prendre le rendez-vous et puis pour le règlement de maison horaire. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Avec grand plaisir. Gros. Je monte sur vous, hein, d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Excusez-moi, docteur, est-ce que vous faites les tests ADN aussi ? Parce que j'en... À la clinique, oui, bien sûr. Oui, d'accord, parce que j'en aurais grand besoin assez vite. Par contre, faudrait pas que ma mère le sache. Je voudrais faire une surprise. D'accord. D'accord. Très bien, on fera ça. Je vous en prie. Au revoir. Merci.